Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 13 mai, nous nous retrouvons pour un vlog qui sera un départ en Italie, plus particulièrement à Peccera del Garda pour faire le parc d'attractions Moviland. Je vous embarque avec moi, c'est parti ! Voici la vue du cadre idyllique où je dors en Italie. J'ai décidé de vous montrer le site de là où j'héberge qui est la résidence idenne à Casta Luena de Gallda et plus là où je dors. J'ai dit les sites ? Oui, j'ai dit les sites et l'hébergement où je dors. ... ... ... C'est parti. Oui ? D'accord. Bonjour tout le monde. Nous sommes le samedi 14 mai. Il est 9h30 du matin. Le lit a encore un petit peu défait. Ce n'est pas grave, je vais le faire après. Je suis habillée en mode décontracte. Et je vous emmène avec moi à Montréal. C'est parti ! Coucou, on se retrouve le soir. Il est vers les 22h à 23h. J'ai fini de manger. J'ai mangé des pâtes. C'est intéressant. J'ai remis du rouge à lèvres parce qu'il y a une espèce de soirée à la résidence. Je ne parle pas très fort parce que mes parents sont juste à côté. Ils sont venus avec moi en vacances. Je sais que c'est très glamour de filmer dans son lit, mais bon. Je vais me changer de t-shirt. Je ne filmerai pas la soirée parce que c'était K.A.O. qui était donc j'étais personne qui me chante. Sinon, la journée à Mouviland s'est extrêmement bien passée. Je suis convaincue. C'est un très, 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 très joli parc. Certes petit, mais qui a des attractions très intéressantes. Et, que dire d'autre ? Je n'aime pas les vlogs. Il y a beaucoup de bugs, en fait, dans ma façon de parler et tout. C'est un parc que je recommande énormément. Vu qu'il n'est pas très connu, il n'est absolument pas business. L'entrée pour trois adultes pour une journée est à 80 euros. Nous avons pu manger vraiment à notre faim. Entrée, plat, dessert, plus boisson pour nous, 3,35 euros. C'est qui n'est vraiment pas cher, honnêtement. Les Italiens qui n'aiment absolument pas l'anglais à croire que personne ne l'aura pris, ils ont tous fait l'effort de parler anglais avec moi. C'est très enrichissant. Malheureusement, je l'ai fini trop vite, ce parc en une journée, il était clos. Donc, demain, nous allons aller à Gardaland. Je vais vous emmener avec moi et je vais finir ce vlog ici avec les photos qu'il y aura défilé de la journée. Allez, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je mettrai celui-là de Gardaland en même temps que celui-ci parce que ça serait à rien de faire deux vlogs différents alors que les deux auront été une courte journée. Allez, à demain. Bonjour tout le monde, nous sommes le dimanche 15 mai. Il est dans les 10 heures du matin, quelque chose comme ça. Et je vous emmène avec moi à Gardaland. Hier, c'était Movieland, c'est un très petit parc, extrêmement bien. D'ailleurs, je ferai un commentaire prochainement dessus. Ça a été une très bonne découverte, mais trop petit pour deux jours. Alors, je vais vous emmener avec moi à Gardaland. Bonsoir tout le monde, on se retrouve en cette fin du dimanche après un parc et rame-temps comme Gardaland. Il y a un très très grand parc. Je me reprends dans le canapé parce que mes parents sont sortis et donc je dois surveiller les affaires parce que demain, on reprend la route pour retourner à Nice. et oui, lundi, on repart. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. D'ici là, pour les grands-femmes-mêmes. Bye ! Désolée si dans ce vlog, vous ne voyez pas des paysages défilés comme je peux voir dans beaucoup de vlogs et malheureusement, je conduis. Donc conduire avec le téléphone, ce n'est pas génial. Et pour moi, personnellement, je n'aime pas trop... Alors tout le monde, on se retrouve en ce lundi soir ou mardi matin, comme vous voulez, pour finir ce vlog excursion en Italie. On est chez moi, dans ma chambre, plus particulièrement. Je suis revenue en France, à Nice. Il était 14h et quelle ? J'allais manger à la cafétéria. Je devais impérativement manger parce que je reprenais le boulot aujourd'hui en fait. Donc ça m'a fait Italie, boulot. J'ai fini à minuit et demi. Et là, il est... Je ne sais pas si vous pouvez voir. Je ne sais pas. Il est 1h06 exactement. Et je suis en train de monter la vidéo que je devais théoriquement vous poster hier mais que je n'ai pas pu vu que j'étais en Italie et que je n'avais pas Internet. Donc voilà, très très longue journée, j'ai envie de dire. avec YouTube qui est en train d'être un petit peu du coup. On ne va pas dire que c'est à cause de la connexion Internet. Je crois que personne est connecté à cette heure-là. Mais bon, on ne va pas s'énerver. Déjà, ce qui est cool, c'est que mon logiciel de formatage vidéo est allé globalement vite. Mais que YouTube ne veut pas poster là-dessus. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Le travail s'est bien passé. C'était cool. J'ai une tête de ouf parce que je suis en train de faire reposer ma peau. Les mots sont très bienheurs. Je n'en aurais pas très. J'ai mangé. Exactement, c'était la saucisse purée. La purée est mieux passée que la saucisse. Un jour, peut-être, YouTube voudra que ce jour-là ce sera quelque chose extraordinaire. en attendant qu'ils cherchent. Certaines personnes croiront que je suis folle de m'être tapée autant de kilomètres de route pour reprendre le travail. C'est vrai, je suis totalement d'accord. Surtout que j'ai une vie de YouTubeuse à côté. Je ne suis pas réellement YouTubeuse en fait. j'aime me filmer, parler un petit peu de tout, rigoler devant la caméra, avoir des personnes qui viennent un petit peu de partout avec qui je peux parler. J'aime tout ça en fait. Donc, je ne suis pas YouTubeuse. Je n'aime pas ce titre YouTubeuse. Pas vous. Je ne sais pas. Je ne suis pas. Je suis en train de chercher. Je suis en train de chercher. Oui, je sais. Je ne parle pas beaucoup mais au moins, je vous ai avec moi. Je suis en train de le faire. Tout ceci. Là, tout ça. Je suis en train de le faire. C'est très long. Très très long. Mais bon, bonne nouvelle. Il a commencé à booster ma vidéo. Oui. Ce sera une vidéo de tag encore. En fait, vu que je ne me considère pas comme YouTubeuse, je préfère beaucoup plus faire des tags parce que je m'amuse énormément à en faire. Et vers des vidéos maquillage, il y a tellement de YouTubeuses beauté qui font des choses extraordinaires et beaux que je ne vois pas qu'est-ce que je pourrais vous apporter ou vous apprendre plus. Voilà. J'ai une mèche qui part en couille. De toute façon, j'ai toutes mes mèches dedans. Voilà. La miniature. Peut-être que je la mette ici. Ce serait une bonne chose. Voilà. chargement. Il y a beaucoup de chargement ici. C'était une minute. J'espère en tout cas que cette excursion avec moi vous aura plu. Même si je n'ai pas réellement filmé ce qu'il y avait dans le parc. mais j'ai envie de dire si vous aimez les paris d'attraction allez-y en fait. Moi, je suis une grande femme de paris d'attraction donc si vous aimez les vlogs d'attraction en tout cas ça me ferait très plaisir de vous en filmer et tout. Je ne m'impliquerai plus de ce que je m'implique à l'heure d'aujourd'hui. c'est vrai que je n'ai pas filmé l'entrée de Gardaland ou de Moviland ni ce qu'il y a à l'intérieur des attractions patatata. C'est vrai mais je ne sais pas si ça peut vous intéresser en fait. dites-le moi et si cela vous intéresse étant donné que je pars du coup en vacances je le ferai il n'y a pas de soucis je pars le mois prochain encore dans un parc qui est le Puy du Fou donc si vous voulez je filmerai des morceaux des spectacles des spectacles en entier parce que cela leur appartient à eux et je n'ai pas envie de leur voler ce qui est normal j'ai envie de dire donc voilà si cela vous intéresse je créerai une catégorie vlog vlog attraction je vais vous laisser parce que ça y est ma vidéo c'est enfin de poster avec ma miniature et tout je suis contente ça s'est bien passé le transfert voilà je vais aller ranger mon assiette dans la cuisine me brosser les dents et aller me coucher il est une heure 13 du matin et je suis levée depuis 6h pour clôturer la valise tout le matin la voiture il y a les papiers avec la résidence la voiture et il est parti allez je vous laisse je vous souhaite une bonne fin de soirée de journée ou d'après-midi enfin peu importe j'essaierai de poster ce vlog quand je pourrai parce que malheureusement avec le travail que je viens de reprendre c'est un petit peu compliqué de faire du montage et tout si je travaille jusqu'à des heures comme celle de ce soir je verrai je vais essayer de maintenir mon rythme quotidien vu que là je l'ai posté lundi ma vidéo tag qui est cap ou cap ou pas cap 2 je peux vous le dire au soir je vais essayer de poster ce vlog lundi mardi mercredi ça ferait trop court jeudi j'essaie de poster ce vlog jeudi vu que j'ai un jour d'écart comparé à mon bon cycle je vais continuer avec un jour d'écart comme ça au moins ça ne fait pas deux vidéos d'un seul coup et après la semaine prochaine je reprendrai mon cycle logique voilà j'espère que cette vidéo vous sera plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire que aussi comme si vous voulez des vlogs d'attractions dites-le moi et j'en ferai il n'y a pas de soucis sachant que par an je fais au moins 5 pics d'attractions donc il y en aura des vlogs d'attractions allez bonne soirée à vous bye